... Thierry Porphyre, je m'occupe de la production de l'album d'éco-coiffure. Jean-Claude Nesme. Catherine Hostie. Jaspidane. Olivia Sanfilippo. Manu Pinto. Pour cela, nous avons réuni l'équipe. Une partie de l'équipe avec laquelle nous avions fait le premier album éco-coiffure automne-hiver. Photographe, vidéaste, je fais de la beauté. Styliste. Coiffeur. Maquilleuse. Réalisateur. Nous avons trois coiffeurs cette fois-ci. Un qui vient du Mans, du salon Pierre-Igge. C'est Pierre-Igge en personne qui est venu nous aider. Élise qui vient de la banlieue parisienne, qui vient du salon Caractère. Et pour finir, Joss Pilon qui était déjà présent sur le dernier album et qui clôture la production de l'album Printemps-Été 2011. Paris. Lyon. Metz. Cannes. Bruxelles. Le photographe, c'est un nouveau venu dans l'équipe. Il s'appelle Jean-Claude Nesman. Il a déjà travaillé pour le monde de la coiffure. Je n'aime pas le photographe de mode spécialement. Je suis photographe. Portée de Nice. En fait, j'aime bien les gens. Et c'est une équipe de copains. C'est très sympa. Moi, j'adore. Voilà. La transformation des modèles. J'ai adoré le travail d'équipe. Ça faisait six mois qu'on ne s'était pas vus. Et puis, on était très contents de se retrouver pour faire un nouvel album pour Éco-coiffure. Et c'était bien. C'était bien de revoir les mêmes personnes. Parce qu'on a eu tout de suite un bon feeling dès le départ, il y a six mois. Ça se fait tout naturellement. Les filles arrivent au naturel. On les transforme. Enfin, je n'aime pas dire le mot « transformer ». On les sublime. Voilà. Épidition se retrouve au mois de septembre, fin septembre, pour déjà travailler sur le prochain album d'Éco-coiffure, printemps-été, pour 2011. Donc, c'était cool. Donc, on va essayer de montrer dans cet album des coupes qui nécessitent de la technique. Technique de coloration, technique de coupe. Donc, dans la coloration, on est plutôt sur des tons sur tons. Donc, plutôt, on a abandonné les mèches un peu trop marquées et pour revenir sur des colorations plus naturelles, sur des tons plus discrets. Et donc, ça, c'est notre premier axe. Ensuite, on est plutôt sur du court et du milon. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que les coiffeurs préfèrent que leurs clientes reviennent les voir souvent. Et donc, une femme qui a les cheveux courts ou milon revient régulièrement faire affûter sa coupe, affiner sa coupe. Alors qu'une femme aux cheveux longs, évidemment, revient moins souvent. Donc, on va montrer plutôt du court et du milon, cette fois-ci. Donc, voilà vers quoi va tendre la production des coupes-coiffures et les nouvelles tendances de l'album printemps-été, 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada